La géothermie profonde aujourd'hui, où en est-on ? Pour ça, il y a un projet important pour cette technologie en ce moment, qui est le projet ECOJI, dans le nord-est de la France, tout près du site historique de Sous-le-Sous-Forêt, à 8 km de ce site historique. C'est pour répondre à une demande d'une société très gourmande en énergie, une amidonnerie à Banheim, de la société Rocket Frères, qui a des besoins énergétiques de l'ordre de 100 MW thermiques, et qui cherche à diversifier sa ressource, en particulier en allant vers les énergies renouvelables, et qui vise de développer une utilisation d'énergie de géothermie profonde pour environ 25 MW thermiques, donc un quart de ses besoins, par une boucle géothermale qui va se situer au voisinage de cette usine, à quelques kilomètres, à Rittersofen. L'objectif, c'est d'utiliser une ressource fluide à environ 170 degrés et d'essayer d'aller jusqu'à 250 m3 en production pendant de l'ordre de 8000 heures par an, donc de la façon la plus continue possible. Alors il y a une spécificité à Rittersofen, c'est d'essayer de tirer les enseignements de la grande expérience de Sous-le-Sous-Forêt. À Sous-le-Sous-Forêt, on a cherché à utiliser une ressource profonde à environ 5000 mètres, ce qu'on peut voir sur cette figure, où on a fait une coupe géologique à travers le fossé Rénan, depuis le nord-ouest jusqu'au sud-est, à l'échelle d'une trentaine de kilomètres. Et on a positionné le site, le réservoir de Sous-le-Sous-Forêt, qu'on voit en profondeur sur la gauche, à environ 4000-5000 mètres de profondeur. Et la situation de Rittersofen, tout petit peu à côté, on voit qu'on cherche là à exploiter un réservoir moins profond, aux environs de 2500 mètres. Mais le point important, c'est de voir que là où est située l'usine à Benheim, c'est le trait orange sur la figure, on n'est pas exactement au-dessus de là où on a positionné le réservoir. Donc il y a eu le choix de déporter la ressource, le réservoir, l'utilisation du réservoir, à près de 15 km de là où on l'exploite, pour essayer d'avoir un réservoir moins profond, qui est sensiblement moins coûteux, donc avec un risque géologique nettement moindre. Donc ça, c'est le choix important qui a été fait. Et du coup, on se retrouve à une situation qu'on peut comparer à celle de Soules-sous-forêt. Vous avez ici la représentation du profil de température dans les deux sites, à la fois à Soules et d'autre part à Rittersofen. Donc l'évolution de la température avec la profondeur. On trouve, en particulier à Soules-sous, ça a été très bien étudié, cette augmentation très rapide sur les premiers 1000 mètres, puis une quasi-température homogène sur les 2000 mètres suivants, pour reprendre une température, une évolution plus classique. Donc cette structure de température existe aussi à Rittersofen, mais la zone à évolution rapide, qui est typique d'un régime de conductif, est plus importante et visiblement liée à la géologie. C'est la zone qui est un petit peu plus profonde qu'à Soules, qui a l'air de contrôler le toit de ce réservoir. Et ça, c'était intéressant dans ce système-là à constater. Donc la géologie contrôle le toit du réservoir, et par contre, il existe aussi un impact fort de la circulation importante hydrothermale sur une échelle plurikilométrique dans les deux sites. Donc si on retient le bilan, c'est une situation comparable, mais quand même un certain contrôle de la géologie. Alors aujourd'hui, on en est dans ce projet. Les deux grands forages qui permettent d'accéder à la ressource ont été réalisés. GRT1, qui a été fait toute fin 2012, et GRT2, qui a été fait en 2014, pendant l'été 2014. Ce projet est aujourd'hui un vrai succès, avec une productivité très forte à GRT2. Naturellement, le forage produit un fluide géothermal à une température plus élevée que prévue, plus supérieure à 160 degrés. Et il n'y a pas eu besoin de stimuler ce deuxième puits. Le premier a nécessité une stimulation, et c'est cette stimulation qu'on a suivie très finement par un monitoring sismologique, où on a pu mettre en évidence le développement de la micro-sismicité, et donc imager le développement du réservoir pendant la stimulation. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en 2015 ? C'est la réalisation de cette boucle secondaire qui va permettre la circulation de la vapeur d'eau sur 15 kilomètres. C'est tout un développement technologique aussi, très important. Comment transporter cette chaleur sur 15 kilomètres avec une déperdition la plus faible possible ? La déperdition attendue est de l'ordre de 3 degrés. Donc il y a un vrai savoir-faire qui est en train de se mettre, et qui permet d'envisager des développements innovants avec ce décalage entre la zone d'utilisation et la zone de production sur ces distances d'une dizaine de kilomètres typiquement. C'est important aussi par rapport aux utilisations en perspective dans un contexte urbain où ça peut être utile de déplacer la production de l'utilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada